Bon ma chère, comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit que mes messages aujourd'hui c'est sur l'amour, comment apprendre aimer notre procès, comment apprendre et partager notre procès. Donc mon enseignement aujourd'hui, c'est sur l'amour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que nous a donné le Seigneur, c'est amour dans notre vie. C'est amour, c'est dans notre cœur, comme je vous disais tout à l'heure. Si vous avez déjà enseigné, donc mon message aujourd'hui, c'est sur l'amour l'amour, partager l'amour ton procès, l'amour de ton frère et ton voisin. Il faut apprendre, mais il ne faut pas critiquer, il ne faut pas juger. Je vous ai déjà enseigné, je crois, sur cette parole-là. Parce que l'amour c'est le plus précieux dans notre vie. C'est sans amour dans notre vie. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Parce que Jésus est venu sur terre pour nous enseigner l'amour. Parce que dans notre temps de nos ancêtres, il n'y a pas eu d'amour. Parce qu'il y a eu trop de désordre. Et pourtant, le Seigneur est un Dieu de l'ordre. Si vous avez dit que je lis dans certaines paroles de Dieu que ça me fait peur dans la vie, la nuit de temps, Dieu a détruit quand même la terre. J'ai vu cette histoire, je le vois comment ça se passe. Comment est-ce que j'ai vécu ces gens-là? 40 nuits, 40 jours, il pleut. J'aimerais bien qu'il y ait trop comme Noé, moi. Parce qu'il a eu cet amour, le Seigneur, il a cru. Donc l'amour avec ton frère c'est très important. L'amour avec ton voisin c'est très important. Même ton frère t'insulte. Laisse-le, mon frère, ma sœur. Continue ton sommet. Viens vers le Seigneur, c'est de Christ. Même les intérpretés, c'est pas grave. Mon frère, ma sœur. Moi, je suis ton serviteur de Dieu. Je reçois les choses comme ça. La zalousie de mes fins, de toutes les gens que je connais. C'est la zalousie, mon frère, et ma sœur. Parce que j'ai dit que j'ai eu une révélation dans ma vie. Et pourtant, j'ai une révélation dans ma vie, mon frère et ma sœur. J'ai béni le nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il me montrait à travers de ces choses que je vois. Les hommes ne voient pas les choses que je peux le voir. Peut-être qu'il y a certains pasteurs qui leur enseignaient beaucoup de paroles de Dieu. Enfin, les choses que je le vois, ils ne le voient pas. C'est comme ça qu'on appelle, on a la parole de Dieu, il a dit, les visionnières. Je suis un quelqu'un, les visionnières se voient les choses avant qu'elles arrivent. Je vois déjà l'avenir avant que les choses arrivent. Et pour ça, j'ai béni le nom de Jésus-Christ à toutes ces choses-là. Ce qui me donne tant de l'intelligence et tant de patience et tant d'amour dans mon cœur pour partager mon poursain. Si je veux que j'ai quelqu'un qui est dur et c'est le fer dans ma vie, parce que je suis doux avec mes enfants, il faut être trompé, mes frères et soeurs. Je suis dur avec mes enfants, il faut qu'il arrive ici dans la vie. Parce que cette vie, sur cette société, il ne faut pas, avec cet amour, tout ce que tu veux, c'est mettre en amour, tu peux voler les ailes, mon frère et ma sœur. Parce que tu sais, tu as l'amour de Dieu en toi. Tu peux faire tout ce que tu veux après. Et simplement, cet amour, le Seigneur nous a donné, cet amour gratuit, gratis, mon frère. Vous pouvez me rejoindre toujours sur le même numéro de téléphone, ma sœur, mon frère, sur le 06, le téléphone de personne, c'est le 06, 75, 04, 35, 36. Sinon, le téléphone de la maison, où que je suis, vous pouvez me rejoindre, parce que le 0,1, 74, 61, 07, 18. Ce numéro de téléphone, mon frère, ni taxé, ni payé. Moi, je ne vous fais pas payer. Il y en a qui vous fait payer sur les 39, 90, ça c'est payé. Moi, je taxe, je ne taxe rien du tout, parce que, comme le Seigneur, comme je vous disais, il est mort gratuitement pour moi. Et pourquoi je vous fais payer mon frère, toutes ces choses-là ? Ce n'est pas un commerce, je ne fais pas de commerce, je veux partager l'amour du Dieu, que le Seigneur m'a donné dans ma vie. Je veux partager avec les frères et sœurs qui souffrent, que bord de désespoir, que bord de sucre, comme je disais. Je sais qu'à ce moment, comme je vous disais, je reçois pas mal de coups de fil, 45 coups de fil par jour, je me fais remasserre. Je dis quelques avant la fin du mois, j'arrive à presque 800 et quelques et je me fais remasserre. Vous pensez à toujours, je suis là pour que vous enseignez la bonne parole de Dieu, telle qu'il manque d'amour, celle qui en a besoin, simplement, une petite coup de fil, une petite écoute, je suis là pour écouter. Vous allez bien, parce que les psychologues vous rencontrent votre vie, et pourtant, ces gens-là, après, vous sortez de là, il va les critiquer, il va les porter, les choses mauvais, ce que ça se passe comme ça. Ces gens-là, quand je me pardonne, j'ai un peu pitié pour les gens qui portent cette parole des psychologues, ils me font un peu pitié, comme le psychiatre, étudiant la tête des gens. Ces gens-là, ils me font un peu pitié, quand je me pardonne. Comment il a à savoir les choses ? T'es un malade, t'es un fou, t'es un sanglé ? Des fois, c'est les choses qui me font un fou comme ça, c'est dans le désespoir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a le mal en vous, les malins, l'esprit mauvais en vous. C'est pour ça que vous arrivez des fois dans les bords, je suis dans les bords de désespoir. Mon frère, je suis là pour vous écouter. Peut-être vous me dites comme je suis le psychologue, comme le psychiatre, moi, je ne suis pas un psychiatre. Je suis là pour vous expliquer qui est Jésus, comment vous racontez la parole de Dieu. Je suis là pour vous écouter. Moi, je n'en ai besoin pas dans une église pour me prêcher, prêcher, prêcher. Après, on va oublier, tout ça, ça ne rentre pas dans la tête des autres, dans la tête des frères. Non, moi, vous pouvez me téléphoner. Lundi ou dimanche, vous pouvez me téléphoner. Je suis là pour écouter votre problème, votre malheur. Comme je vous disais, un frère qui m'a téléphoné, c'est ce père qui me dépit qui m'a téléphoné. Ça arrive ici à Rangé dans sa vie qu'il a trouvé un peu des repos parce que de temps en temps, un petit sourire, un petit écoute, ça fait du bien à son prochain pour raconter les malheurs en soi, pour aller liser le cœur après, pour expliquer l'amour de Jésus comme il m'a fait à moi. Moi-même, j'ai passé par là. Tant que je n'ai pas comme je vous disais, tant qu'on n'est pas passé où que j'ai passé mon frère et ma sœur, on ne comprend pas. Il faut d'abord que vous allez arriver où que j'ai passé avant que vous comprendre les choses.